Bonjour à tous, je suis Cédric Girardot, gérant du bureau d'études CEDD et aussi un peu vacataire à l'UTBM sur les filières INECO et également CP56 pour les GMC à Cévenon. Et donc on m'a demandé de faire une petite conférence cet après-midi sur le thème de l'éco-conception dans la visée d'une économie circulaire. Donc on n'a pas très nombreux, donc c'est très bien, on va pouvoir vous poser des questions, pouvoir me répondre sur ce que vous savez déjà sur cette thématique. Je vois que je connais quelques têtes qui font un peu de révision, c'est bien. Un petit mot sur notre bureau d'études, donc nous on est spécialisé, on est hébergé au Crunch Lab UTBM à Belfort. Et donc ça fait depuis 2012 qu'on travaille sur la question d'éco-conception, analyse de cycle de vie et plus récemment sur la décarbonation. Donc nos compétences, c'est l'analyse de cycle de vie, l'éco-conception, les projets d'économie circulaire et puis aussi d'accompagner les entreprises sur la partie communication et opérationnalisation. Et puis plus récemment, on fait des bilans carbone dans le cadre d'accompagnement avec BPI France. Nous sommes trois, donc voilà, donc moi je suis le gérant et j'ai deux anciennes de l'UTBM qui sont avec moi, ingénieurs R&D en double diplôme avec le master éco-conception de Besançon, qui malheureusement n'a pas été reconduit, donc vous ne pouvez pas vous prétendre un double diplôme. Mais voilà, donc elles ont fait le parcours in éco et en dernière année, elles ont pu faire le double diplôme. Alors non, je corrige d'ailleurs parce que Sophie, elle, elle a fait le master après son UTBM. Donc elle a continué, elle l'a fait en alternance dans notre bureau d'études. Voilà, si ça vous intéresse. Alors, une petite question. Alors, c'est quoi l'éco-conception ? Alors, dites-moi. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouais ? Ouais, c'est pas mal. Ah. Très bien. Ouais. Parfait. Vous voulez compléter ? Ok, ouais, tout le cycle. Ouais, c'est pas mal. Alors, il y a juste un petit truc que vous avez oublié. Mais, dans l'esprit, on est très bien. Donc, c'est l'intégration, effectivement, là, il dit, des contraintes environnementales dès la conception du produit, dans le développement de ce produit. Donc, l'objectif est donc de réduire les impacts environnementaux sur l'ensemble de son cycle de vie, mais ce que vous avez un petit peu oublié, c'est qu'on ne va pas, pour ça, sacrifier la qualité d'usage. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on va travailler la conception, c'est-à-dire qu'on va travailler la conception en conservant la qualité d'usage. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on ne garde pas cette qualité d'usage, est-ce qu'on va trouver preneur pour notre produit ? Ben, c'est pas dit. Donc, du coup, on va passer à côté, finalement, de l'effet de masse que ça peut donner. Donc, on va essayer, à tous les coups, de conserver cette qualité d'usage. Donc, on peut résumer par un ratio cette éco-conception ou cette éco-efficience, par une augmentation du service rendu et, en contrepartie, de réduire les impacts environnementaux. Donc, ça, c'est important. Alors, il y a quelques fondamentaux dans l'éco-conception. C'est d'ailleurs, je l'ai parlé de la qualité d'usage, c'est aussi l'intégration dès la conception, la prise en compte du cycle de vie, des approches multicritères et, bien sûr, on ne fait pas ça dans son coin. C'est multi-acteurs et, ensuite, la recherche de compromis. On va zoomer un petit peu sur ces différentes qualités. Avant, une petite question. Ce serait quoi un produit, un éco-produit ou un produit éco-conçu ? Ah ! Produit d'impact neutre, vous êtes d'accord ? Non, vous n'êtes pas d'accord ? Non ? Alors, les autres, s'ils ne sont pas d'accord, c'est quoi un produit éco-conçu ? Oui. Oui. OK. Et le fait de planter des arbres, ça fait partie du scope du produit ? Alors, vous n'avez pas anticipé, il y avait une deuxième question, vous n'avez pas anticipé. Mais c'est quoi un éco-produit ? Un éco-produit, c'est de trouver un produit qui entraîne moins d'impact sur l'environnement tout au long de son cycle de vie, mais par rapport à un produit similaire qui délivre une qualité équivalente. Donc, ça veut dire que la qualité écologique, c'est la réunion entre la qualité et l'environnement. Et puis, il y a la question, effectivement, est-ce qu'il existe un produit zéro impact ? Ben non. En fait, jamais, vous avez répondu à la question. Il n'existe pas de produit zéro impact. En fait, on a toujours besoin un peu de matière première, d'énergie, de transport. Donc, forcément, on va générer des pollutions. Et en plus, quand on parle d'impact neutre, il ne peut s'envisager que sur un indicateur qui est l'empreinte carbone, dans le sens où on va capter du CO2 pour réduire l'empreinte que le produit a eue initialement. Et en fait, l'Union européenne commence à tordre le cou un petit peu à cette déclaration, puisqu'il faut d'abord qu'on ait fait au maximum les réductions nécessaires pour qu'en dernier recours, on pense à la neutralité et à compenser ses émissions. Mais on est encore loin d'avoir fait tous les efforts nécessaires à réduire les impacts. Donc, pour l'instant, on a un peu un statu quo par rapport à cette neutralité. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire respectueux de l'environnement ? En gros, si respectueux de l'environnement veut dire zéro impact, aucun produit ne correspond à ce critère. Bien sûr, oui. Parce que de toute façon, il y a un marché, donc le produit de toute façon sera réalisé, donc autant qu'il soit réalisé avec un impact minimum. C'est ça l'objectif, effectivement. Après, on peut se poser la question, est-ce que le besoin est utile ? Et là, c'est une autre facette, c'est-à-dire, effectivement, est-ce que dans le cadre d'une sobriété, on a besoin de ce produit en question ? Voilà. Mais c'est une autre question que la question de l'ingénieur qui conçoit un produit, quoi. C'est-à-dire, c'est-à-dire réfléchir à la pertinence du besoin. Donc on voit, effectivement, jusqu'à présent, on n'avait pas abordé tellement cette question, mais aujourd'hui, elle commence à apparaître. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de construire ce produit-là ? Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu en opposition avec la liberté d'entreprendre et de créer des choses. Donc c'est pas facile comme sujet, quand même. Pourquoi ne pas attendre ? Parce que plus on attend, moins on a de leviers dans la conception d'un produit, en fait, on va décider des impacts à 80% au moment où on conçoit le produit. Si on attend dans le processus, en fait, on aura très peu de leviers pour agir. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt agir très tôt dans le processus. Alors pourquoi le multi ? Multi-étapes, parce qu'on va prendre en compte le cycle de vie. Multi-niveau, parce qu'on va prendre en compte aussi tous les périphériques qui se trouvent autour du produit. Son emballage, ses accessoires, etc. Son entretien, les produits d'entretien, mais également toutes les parties prenantes qui tournent autour de ce cycle de vie. Donc ça fait un paquet d'intervenants et qui ont chacun un comportemental qu'il faut appréhender pour bien appréhender le cycle de vie. Également, la notion de multi-indicateurs, parce qu'on parle beaucoup de carbone, mais on a tendance à oublier d'autres problématiques qui aussi sont très importantes, comme les ressources, comme la santé humaine, comme l'atteinte à la biodiversité également, qui aussi contiennent des différents indicateurs. En gros, c'est d'avoir une vision globale pour éviter ce qu'on appelle des transferts d'impact, c'est-à-dire les fausses bonnes idées qui finalement ont des répercussions sur d'autres catégories ou d'autres phases du cycle de vie. Voilà, je vais peut-être passer un petit peu ça. Un exemple, voilà, c'était sur un forêt. Il y a quelqu'un qui bosse sur Diagère, là, avec les forêts, aujourd'hui ? Non ? Il n'y a pas le groupe ? C'était pour faire un clin d'œil. Mais je vais avancer un petit peu, parce qu'il y a déjà un quart d'heure. Après, on entend souvent, l'éco-conception, c'est une question de bon sens. C'est vrai, le bon sens, dans la conception, il n'existe pas mal. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Souvent, on entend, et plusieurs fois, je l'ai entendu en passant sur l'étape du crunch, la matière biosourcée est toujours meilleure pour l'environnement. C'est vrai ? Exactement. Donc, c'est pas... Oui ? Biosourcée, c'est-à-dire qui... Effectivement, c'est une bonne question, parce qu'il vient de ressources végétales en général. Donc, pour être plus précis, d'ailleurs, on pourrait plutôt parler d'agrosourcée, c'est-à-dire qui vient de production agricole. Souvent, le biosourcée, c'est la production agricole. Comme, par exemple, la matière PLA que vous utilisez pour l'impression 3D est un plastique issu du végétal puisqu'il est issu du maïs en général. Donc, voilà, ça, c'est potentiellement une matière qu'on peut qualifier de biosourcée. Mais est-ce que le biosourcée est source d'impact moindre sur l'environnement ? Ben, c'est pas garanti. Nous, on a un petit exemple. On a accompagné une entreprise, on vous montrera l'exemple un peu plus en détail, plus loin, où ils voulaient faire une basket éco-responsable, dans des sneakers éco-responsables. Et ils étaient venus vers nous. Et on avait identifié deux éco-concepts. Un éco-concept basé sur le chanvre avec une semelle en caoutchouc et un éco-concept avec une basket bimatière PVC polyester. Donc, sur le papier, il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait pu dire que la basité de PVC polyester était meilleure pour l'environnement. Mais au fruit du calcul, on s'aperçoit finalement qu'elle avait moins d'impact que la sneakers en chanvre. Tout simplement, c'est que le chanvre, effectivement, la culture du chanvre a peu d'impact. Mais par contre, sa transformation, c'est-à-dire pour en faire des fibres longues, pour en faire du fil, pour en faire la confection de la basket, on s'est aperçu que les procédés sont très énergivores et il y a énormément de pertes sur l'ensemble du cycle de la transformation du chanvre qui fait que l'impact n'est pas du tout neutre par rapport à d'autres propositions. Donc là, nous, on était partis plutôt pour cette association PVC sneakers polyester qui permettait un recyclage en fin de vie identifié par des procédés de recyclage. Voilà. Donc attention, fausse piste. Oui. Oui. Comme les procédés du PVC peuvent aussi évoluer. Alors, c'est difficile, effectivement, de se projeter pour... En fait, ce qu'on essaie de faire, nous, toujours en éco-conception, c'est d'identifier l'état de l'art actuel et, effectivement, on peut faire de la prospective. D'ailleurs, mon collègue, on en parlera peut-être juste après. Ça sera intéressant. Et en gros, nous, on travaille plutôt sur l'état de l'art actuel parce qu'on sait qu'il y a quand même une grosse incertitude de ce qui va se devenir. C'est comme pour le recyclage. Souvent, on conçoit pour... On dit, voilà, on n'a peut-être pas bien conçu sur le recyclage, mais, allez, dans 10 ans, on saura bien recycler ça. Mais en fait, on ne travaille pas comme ça parce que sinon, on ne résout pas les problèmes, finalement, initialement. Voilà, un autre exemple, peut-être rapidement. La voiture électrique, c'est la meilleure pour l'environnement, toujours par rapport à la voiture thermique. Oui. Exactement, oui. Hum-hum. Très bien, oui. Ça veut dire que c'est... De toute façon, ce n'est pas fichu. Il y a toujours moyen de s'améliorer, quel que soit le produit sur lequel on travaille. Oui. 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 On voit que vous avez une belle dimension et une belle réflexion critique. Très bien, voilà. Donc, je vous livre juste un petit résultat qui confirme ce que vous disiez par rapport au mix électrique. Effectivement, la voiture électrique, c'est une très bonne solution en France lorsqu'on a un mix électrique très décarboné. mais ça, c'est pour le changement climatique. Si vous voyez, par exemple, l'électrique sur le mix moyen mondial, il apporte peu, finalement, de bénéfices parce qu'on a un mix électrique qui est toujours fortement basé sur les combustibles fossiles de par le monde. Donc, en fait, ça dépend de la localité. Et puis, après, il y a deux grosses problématiques. La problématique sur l'épuisement des ressources. On va avoir des tensions très importantes sur les tensions, sur les minerais tels que le cobalt, etc. Et puis, également, sur les pollutions indirectes de fait des différents procédés existants pour la création des batteries, de l'électronique, etc., qui créent des pollutions sur les eaux beaucoup plus importantes. Donc, on voit qu'il y a des transferts qui ne sont pas définitifs. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur ces questions. L'Union européenne travaille à ces questions, impose, par exemple, sur les gigafactories d'avoir des unités de recyclage déjà sur les gigafactories, etc., justement, pour travailler sur ces questions. Pour l'épuisement des... Oui, parce que le nucléaire est une ressource fossile. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, voire même moins bien pour la France. En fait, c'est une question... Cet indicateur-là prend en compte les ressources fossiles, donc le nucléaire en est une, et leur durée de vie en réserve ultime sur la planète. Voilà. Donc, ça fait un ratio. En vrai, on l'entend depuis longtemps, cette question de travailler sur ces questions sociales. Il y a des indicateurs sur nos évaluations qui sont venus, mais qui ne sont encore pas si pertinents pour les avoir dans nos études. Moi, depuis que j'ai commencé en 2010, on nous raconte qu'on aura des indicateurs sociaux sur les ACV. Aujourd'hui, on n'en a pas. En tout cas, pas assez robustes. Mais là, on va plutôt se tourner sur des démarches telles, type qu'on appelle RSE, responsabilité sociétale des entreprises, sur lesquelles on va travailler sur ces autres aspects. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles immuables en éco-conception. Les propositions doivent être pesées et évaluées au regard d'un meilleur compromis recherché. Donc, ça, c'est très important. Voilà. Et donc, pour faire les bons choix, on a besoin d'outils parce qu'on ne fait pas de l'éco-conception avec le doigt levé, mais plutôt en allant chercher des outils. Alors, il y a des outils d'aide à la conception, il y a des outils d'évaluation. Alors, l'outimètre, ça reste ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Donc, c'est une analyse complète pour évaluer les impacts environnementaux. Après, il existe des démarches un petit peu plus simplifiées. De votre point de vue, vous pouvez vous déjà regarder de manière libre la base d'empreintes qui est disponible sur l'ADEME, qui est une analyse ACV simplifiée que vous pouvez faire. Et puis, il y a aussi une petite application qui existe qui s'appelle IDMAT, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone qui délivre l'empreinte carbone sur les matériaux utilisés ou les procédés. Voilà. Donc, ça peut être des petits points à repère qui nous peuvent nous aider déjà à ne pas uniquement être sur nos fausses opinions pour faire des premiers jugements, j'ai envie de dire, pour des choix de conception. La démarche de cette éco-conception, c'est d'abord cibler les enjeux et cibler aussi le produit. Si on est sur une entreprise, cibler le bon produit qui reflète bien le savoir-faire de l'entreprise. Après, vous l'avez compris, il y a une phase d'évaluation qui est très importante. Suite à cette évaluation, c'est une phase d'amélioration et on a un peu un processus itératif entre les deux pour finalement s'améliorer et challenger chaque choix qui doit être fait tout au long finalement du développement du produit. Donc, initialement pour définir des stratégies et après tout au long du développement du produit pour garantir qu'on va toujours dans le bon sens. Et enfin, on a deux autres points qui est la valorisation, donc la façon de communiquer aussi qui est très importante puisque si je délivre un produit éco-conçu, je veux qu'il atteigne sa cible et je veux qu'il convainque les gens et donc il faut le faire avec des règles de bonne pratique au niveau de communication et surtout en évitant le greenwashing. Et puis, opérationnaliser, c'est comment implanter cette éco-conception dans l'entreprise en y apportant des outils, en y apportant des méthodes qui fait que l'ingénieur, le concepteur, finalement reproduit cette méthodologie de manière opérationnelle pour l'ensemble des projets de l'entreprise. Voilà, donc au niveau des valorisations des choix, stop greenwashing. Bah oui, pourquoi ? Parce que le greenwashing, c'est quelque chose qui va influencer le consommateur et qui va le diriger vers des choix qui finalement, pour lui, satisfait sa bonne conscience mais finalement qui est biaisé par un marketing abusif qui va l'orienter vers des mauvais choix. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la chasse au greenwashing est largement ouverte et déjà, déjà, des termes sont interdits, vont être interdits, enfin, on passe d'être interdits à la fois au niveau français et au niveau européen pour la promotion du marketing vert. Donc, les termes à proscrire, c'est écologique, vert, biodégradable. Alors, pourquoi biodégradable ? Pourquoi on n'a pas le droit de dire qu'un produit est biodégradable ? Exactement. Et la première condition de la biodégradabilité, c'est le milieu dans lequel se dégrade le produit. Donc, biodégradable ne s'est pas le milieu dans lequel il se dégrade. Donc, le vrai terme à utiliser, par exemple, pour une dégradation dans un compost, c'est compostable. mais compostable, d'ailleurs, aujourd'hui, restreint à compostage à la maison. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des compostards industriels dans lesquels on a une température contrôlée, etc., où la dégradation est meilleure. Mais souvent, on avait l'argumentaire de dire mon produit est compostable et les gens mettaient dans leur compost à la maison. Mais en fait, au bout d'un an, le produit est toujours là. Donc, en fait, c'est vraiment normalisé et aujourd'hui, la France et l'Union Européenne ont interdit ce terme de biodégradable. Ensuite, respectueux de la nature, bon pour l'environnement, meilleur pour la planète, préserve l'environnement, neutre pour le climat et toute autre allégation imprécise est interdit à l'affichage sur le produit depuis le 1er janvier 2023. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut se fixer des lignes directives de bonne communication. Une communication, une information sur une allégation environnementale doit être claire, spécifique, ça veut dire sans ambiguïté. Elle doit être loyale en portant sur les aspects significatifs du produit, pas en détournant l'attention, par exemple, juste sur le packaging, de bien parler sur l'aspect majeur du produit, fondé sur des preuves scientifiques avec des méthodes reconnues. Oui. Oui, on conseille, on ne fait pas de support, mais on conseille, oui. On fait de la vérification plus que... Voilà. Justement, on demande aux entreprises de créer des supports ou on analyse leurs supports existants et justement, on les améliore pour aller vers des bonnes pratiques de communication. Ensuite, la vérification par tierce parti est l'aboutissement de cette communication et notamment, voilà, ça peut être dans le cadre des collabels, dans le cadre de marquage d'empreintes ou encore dans le cadre de comparatifs en motionnant un pourcentage de réduction, etc. Dans ce cadre-là, des systèmes de vérification doivent être mises en place et même il y a quelques semaines, la semaine dernière, même l'Union européenne dit qu'avec une nouvelle directive qui s'appelle Green Claims, il va imposer finalement un système de vérification au niveau de l'Union européenne dans quelques années, c'est-à-dire qu'un annonceur veut faire une publication marketing vert, il l'envoie à un service au niveau de l'Union européenne qui va vérifier l'allégation qu'il souhaite apposer sur son produit. et donc avoir l'accréditation. Et si ce n'est pas fait, il s'expose à des amendes très lourdes. Oui. Alors, l'écoscore va arriver dans quelques mois, le gouvernement en a parlé la semaine dernière, quelques mois sur le textile, c'est-à-dire le premier secteur d'activité qui va être obligatoire au niveau de l'écoscore sera le textile. Donc, ça va se mettre en place. Voilà, un petit peu d'innovation sur les niveaux d'innovation. Différentes stades d'innovation, de l'optimisation à l'innovation systémique. On a quatre niveaux d'écoefficience qui correspondent à, finalement, le potentiel de réduction d'impact qu'on peut avoir sur un produit. Donc, ça part de l'optimisation énergétique dans le premier niveau, jusqu'à une innovation systémique où, là, on va essayer de changer le comportement des personnes en proposant des produits à la location, basés sur le service, etc., ou des produits partagés, etc. Je vais commencer un peu parce que ça passe vite, en fait. Voilà, alors, un petit mot sur l'économie circulaire. Le but, quand même, du jeu de cette éco-conception, c'est d'arriver à ce modèle actuel. Donc, ça, c'est un modèle qui s'appelle la Value Hill, si ça vous intéresse d'aller plus loin. La Value Hill, la colline de valeur. Donc, cette colline de valeur, aujourd'hui, elle est assez linéaire. C'est-à-dire qu'on va, un produit, on va le manufacturer, on va partir de l'extraction des matières premières, de l'assemblage, de la vente, et il va délivrer un service au sommet de sa colline de valeur. Et puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on redescend très vite dans la colline de valeur parce qu'on n'arrive pas à valoriser ses produits. Donc, l'idée, c'est d'aller vers un modèle économique qu'on appelle le modèle d'économie circulaire dans lequel on va approvisionner de manière durable avec, sollicitant des approvisionnements responsables. Ensuite, de favoriser ce qu'on appelle l'industrie territoriale, c'est-à-dire que l'écologie territoriale, c'est les déchets d'une entreprise servent de matière première à sa voisine dans le même territoire. Donc, essayer de faire des boucles comme il existe dans la nature, des boucles écosystémiques entre industriels. Un exemple, la ville de Kalenborg est un exemple de cette économie territoriale. Ensuite, au sommet de cette colline de valeur, on retrouve l'économie de la fonctionnalité. C'est arrêter de vendre des produits à destruction, mais vendre du service fonctionnel, c'est-à-dire on va vendre la fonction du produit et puis de manière optimisée les ressources de manière complètement optimale. Ensuite, il y a tous ces questions de design, design pour une longue durée de vie, design pour la réparation, design pour la réutilisation, design pour le désassemblage et également en dernier recours le design for recycling pour favoriser un retour à la matière. Mais on voit que même le design for recycling, c'est quelque part le bas de la colline de valeur. Donc concevoir pour une utilisation finalement au sommet de la colline est toujours une bonne pratique en général. Donc construite pour la durabilité, c'est quand même une des stratégies majeures. Voilà. Je n'aurai pas le temps de vous présenter beaucoup d'exemples. Je vous ai parlé des baskets tout à l'heure. Nous, on a accompagné un projet assez remarquable de baskets circulaires justement dans l'optique du design for recycling. Beaucoup d'ailleurs, quelques projets UTBM ont eu lieu sur cet accompagnement. Donc c'est les baskets seconde chance qui sont conçues vraiment pour un recyclage en fin de vie. Donc basées sur deux matières et qui ont été sourcées à partir du procédé de recyclage. Autre innovation dans le coin, on a MS Innof qui conçoit un bras robot qui lui est modulaire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'y ajouter ou enlever des modules en fonction de la reconfiguration de la ligne de production. Et après, les modules peuvent être revendus en seconde main pour d'autres utilisations. Par exemple, à l'UTBM ou pour l'université, lorsque le module a atteint une durée de vie assez longue, il peut quand même servir à des activités pédagogiques. Donc l'idée, c'est de créer vraiment une offre modulaire et non pas de vendre un robot. Ensuite, d'autres exemples, celui-là, je vais peut-être le passer, ça c'est économie circulaire en partant des chutes de production de certaines activités, recréer d'autres produits. Ici, c'est un sac réutilisable utilisé dans les activités de friperie pour trier les vêtements. en substitution des 300 000 sacs que les structures d'insertion franco-ontoise utilisaient auparavant. L'idée, c'est de réutiliser et en plus de faire travailler les structures d'insertion pour la confection de ces produits. Notamment, les anses ont été créées par des étudiants de TBM qui ont travaillé sur l'ergonomie du sac avec des sangles qui sont faites à partir de ceintures de sécurité récupérées dans des casse-automobiles. Autre projet, dans la literie, recyclage de pulls de laine. On a substitué la laine des matelas par de la laine recyclée issue de pulls au vert post-consommation. Il a fallu travailler aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éco-conception par rapport à une idée simple qui est d'utiliser du recycler, derrière, il faut trouver des partenaires, il faut trouver déjà des gens qui savent faire, des gens qui savent bien faire en France et c'est dur en général. Donc, en fait, ça demande du temps, ça demande des compétences que nous, on attend au niveau des ingénieurs d'avoir ces compétences-là pour transformer les bonnes idées que vous avez à l'occasion de créativité, etc., pour idées effectives. Et ça, c'est très important. Voilà. Moi, je resterai là-dessus. un dernier exemple que vous pourrez regarder sur Internet, c'est l'exemple des scooters Mobion qui est un vrai exemple d'économie circulaire qui met à disposition des scooters en LLD complètement démontables et amortis à la pièce avec une offre à la fin grâce à cet amortissement très attractif puisque pour 50 euros par mois, on peut louer un scooter électrique très performant et très robuste. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai un petit peu dépassé mais quand on est lancé. Merci. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après. On enchaîne direct ? Quelques minutes quand même. Ah bah s'il y a des questions. Alors là, on va dire c'est dépendant de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est évident, c'est la complexité du produit. évidemment. Le deuxième facteur, c'est la capacité de l'entreprise à recueillir les informations. En gros, nous, notre métier, il est en deux temps. Nous, on structure l'analyse, on est prêt pour faire des calculs, on a des bases de données qui nous permettent de faire les choses. Et après, c'est le temps nécessaire pour envoyer des questionnaires aux différentes parties prenantes et à la chaîne de valeur de l'entreprise pour avoir des données suffisamment précises pour que notre étude tienne la route. Donc, en gros, on est dépendant, on est très dépendant, d'ailleurs, parce qu'on se bat toujours avec le temps, évidemment. On est très dépendant du retour des questionnaires et même du retour d'informations interne entreprises. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, souvent, elles ne sont pas structurées pour avoir les données que nous, nous avons besoin. Typiquement, par exemple, nous, on a besoin des données massiques. Il y a certaines entreprises qui n'ont que des données monétaires. Donc, ça veut dire que derrière, pour arriver à avoir la masse qui nous intéresse, il faut aller demander, peser. Donc, ça prend du temps. Donc, vraiment, le temps nécessaire, il est dépendant de la complexité. Donc, en gros, si on doit une fourchette entre, on va dire, six mois, comprenant formation aussi, parce que, quand on accompagne une entreprise, on ne fait pas juste une étude, on s'en va. En général, il y a toujours une partie formation de l'équipe, etc. On laisse quelque chose entre six mois et des fois un an. Voilà. Des services. Les exemples sont... Alors, honnêtement, nous, on a peu travaillé sur les services. Après, un exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple ? Si, il y a des services, par exemple, d'installation dans les salons. Une entreprise qui met à disposition des stands éco-conçus à l'occasion de salons. Voilà, on peut considérer que là, c'est du service. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans l'éco-conception des services, il y a malgré tout de la matière, en vrai. Donc, de toute façon, finalement, la méthode, elle n'est pas si différente que pour le cas d'un produit. Parce que quand tu délivres un service, même si tu prends ta voiture, nous, on fait une activité de service, elle pourrait être éco-conçue. L'autre éco-conception, est-ce que le poste majeur, c'est la voiture. Quand on prend, on n'a pas le choix d'aller chez le client. On sait que l'impact majeur, c'est là. Donc, du coup, si on veut faire de l'éco-conception de service, comment je peux faire pour me déplacer différemment ? Déjà, ça peut être des choses très simples. Mais encore une fois, c'est toujours l'évaluation par rapport au service rendu. Donc, le service rendu, il est délivré soit par un produit, soit par un ensemble de produits dans le cadre d'un service. Finalement, la méthode, elle est pareille. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Dis-moi. Oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'éco-conception web qui existe. C'est-à-dire que, en gros, la façon dont tu conçois ton site, est-ce qu'il est gourmand en termes de pages, de contenus, les photos que tu mets dedans, comment est-ce que tu les gères ? Est-ce que tu... Quelle bande passante tu as sur les serveurs ? Comment tu choisis ton hébergeur ? Est-ce que l'hébergeur, lui, sur ses serveurs, comment il est hébergé ? Quelle énergie il utilise ? Donc, tout ça, rentre dans le cadre d'un service, on parlait de l'éco-conception des services, donc on peut faire l'éco-conception du site internet avec tous les paramètres et donc d'évaluer cet impact pour ramener à l'énergie consommée, au consommable qu'on a besoin, c'est-à-dire ton unité, tu as besoin d'un smartphone, donc tu as la consommation du smartphone, à chaque fois que tu ouvres la page de ton site internet, il va consommer de la bande passante, des octets, de l'énergie, et donc tu peux en déduire un impact global, voilà, c'est possible. Il y a des gens qui sont spécialisés d'ailleurs dans ce domaine, l'éco-conception du numérique, voilà, il y a des cabinets qui font que ça. D'autres questions ? Pour finir ? Eh bien merci, c'était très agréable. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501